coucou tout le monde en avant pour un nouveau mini tuto tout petit rapide normalement allez parce que j'ai la flemme de ranger mon bureau donc je vais faire des choses simples du papier blanc alors du papier blanc je vais prendre je pense que je vais prendre celui là qui n'est pas très épais ça doit être du 100 grammes je pense c'est un peu plus épais quand même qu'une feuille de machine à écrire donc je sais pas pourquoi j'en prends 50 je pense qu'une va largement me suffire on va prendre ça ensuite il aurait fallu que j'ai des lunettes que j'y vois bien mais bon c'est va grave des lunettes que j'y vois bien moi c'est très français ça ensuite si vous avez ça non non c'est pas ça pardon ça c'était le bon tiroir c'était pas bon outil c'est un outil pour le killing a dit donc d'habitude je me rappelle jamais du mot là j'ai presque pas hésité voilà un briquet une bougie une bougie elle est par là la bougie je le sais je m'en suis servie il ya quelques jours comme j'ai rien rangé elle doit traîner au milieu normalement non il n'y a pas de bougie oh non mais je te jure mais qui est micmac sur ce bureau je dis que j'ai la flemme de ranger franchement c'est pas sérieux parce que honnêtement il faut vraiment que je rend là il ya urgence il ya urgence urgence que je range non je trouve pas la bougie bon je vais en prendre une autre j'en ai pour deux secondes je reviens pendant ce temps vous avez le temps de vous ennuyer alors il faut juste que je me souvienne où elles sont alors par contre elles sont en couleur ces bougies là ça va pas faire mon affaire il faudrait de la bouille blanche merde elle est là je l'ai trouvé elle est là ouais parce que là j'ai de tout sauf des blanches ou elles sentent fort ça doit être sympa comme mais vraiment ça sent fort bon ben une bougie blanche voilà une bougie blanche ça ça après il nous faudra pinceau peinture je pense que ça ira de la colle donc on va tout de suite le remplir pour pas être embêté dans cinq minutes ça ça de la colle et puis je pense que c'est tout à de la ficelle je vous ai toujours pas dit ce que je faisais en fait je voulais commander quelque chose mais qui est épuisée qu'il faut commander aux états unis donc ça va prendre un temps pas possible sinon je l'aurais commandé chez fanny mais en plus deuxième deuxième raison je suis totalement ruinée en ce moment voilà il doit me rester même pas de 10 balles sur mon compte donc pendant juste que juste encore trois quatre jours 1 c'est pas une catastrophe mais en attendant donc si vous connaissez les petites bougies miniature vintage de timoltz alors écoutez je sais pas si je vais la faire très petite on va en faire une grande pour l'instant donc je vais couper là par exemple à quatre centimètres on va voir si une seule bande suffit j'aurais aimé avoir des pailles en plastique un pan passe en plastique en papier mais je n'en ai pas alors est ce que j'ai bien fait prendre ça ouais tu parles en tout cas pour un truc aussi grand que ça c'est pas terrible non ça va pas le faire donc je vais essayer de l'enrouler par moi même on a le droit de croire je vais y arriver le truc c'est d'essayer de pas le faire plat donc dès que vous avez fait deux trois tours vous l'arrondissez un peu pour être sûr qu'après ça se tourne arrondi bon voilà là c'est pas mal une mèche une mèche que je vais prendre un peu plus long comme ça elle tient bien alors la mèche c'est des mini pelotes de laine action c'est pas de la laine d'ailleurs c'est du coton mais c'est des mini pelotes par lot de plusieurs couleurs et moi j'ai gardé il vous faut une mèche blanche ou crème et là vous roulez et de temps en temps un peu plus souvent que moi peut-être là j'ai pas j'ai un peu abusé j'ai oublié de mettre de la colle au début vous mettez de la colle et vous roulez bien serré et après ça dépend quelle taille de bougie vous voulez faire donc vous changez la longueur de la largeur du papier pour faire la hauteur de la bougie et vous enroulez plus ou moins de papier suivant que vous voulez faire un gros cierge de baptême ou comment dire une bougie de petite bougie d'halloween voilà vous faites comme vous voulez moi je vais faire dans le style film d'horreur dans le style vieux grimoire il faut essayer d'enrouler droit et allez on continue je pense que je vais aller jusqu'au bout il faut pas où j'en suis alors tout dépendra de l'épaisseur de votre papier en tout cas prenez pas du papier trop épais vous aurez du mal à l'enrouler bien rond voilà ça risque d'être un peu carré un peu donc puis ça va la peine d'aller gaspiller du 160 grammes donc vous prenez même du 90 grammes vous pouvez même prendre un papier de récup qui n'est écrit que d'un côté pourvu que il ne soit pas trop transparent qu'on ne voit pas les écritures hop 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 vous êtes pas complètement obligé de le prendre blanc puisque on va le peindre donc à la limite et voilà et là il s'agit de bien bien coller s'il y a de la colle qui déborde on s'en contrefiche c'est pas grave voilà là je vais couper ma mèche d'un côté et je vais essayer de à peu près légaliser voilà je suis pas trop mécontente j'ai pas roulé très serré au début mais c'est pas très grave j'aurais pu peut-être faire un nœud là pour que ma mèche tienne bien j'ai pas pensé à ça je vais mettre un peu de la colle dans le trou là pour que ma mèche tienne bien parce que je voudrais pas que quelqu'un tire par dessus tire sur la mèche par erreur et déboîte ma bougie voilà pour l'instant je vais laisser la mèche longue on verra plus tard maintenant alors là on va rire parce qu'il faudrait qu'elle tienne ah voilà puisqu'on doit bosser avec la cire je me dis que allez donc vous pouvez prendre des toutes petites bougies des restes de bougies ce que vous voulez pourvu que vous arriviez à faire couler votre cire et là c'est vrai que comme ça c'est dur ça aurait été plus sympa en alu parce que j'aurais pu faire un bec verseur ah bah d'accord ah bah elle est bien ma bougie je savais pas qu'elle se démonter alors ça ça va pas être très pratique donc ce que je vais faire c'est que je vais la coller au fond déjà pour pas être embêtée voilà hop allez colle-toi ah tu parles t'appuies d'un côté ça se relève de l'autre c'est quoi ce boule-bouille voilà et maintenant vous allez lui faire des coulées de cire tout bêtement alors on va déjà faire le sommet bon pourquoi ça coule toujours au même endroit non ça va voilà vous pouvez laisser un peu sécher là les coulées de cire pour la deuxième fois les faire plus grosses j'aurais pu quand même je suis bête moi je fais un truc minuscule et je zoome pas voilà et là je refais un peu couler aouh ah dis donc je vais bousiller mon petit pot en terre là c'est dommage il était mignon par contre si vous prenez ah putain c'est chaud là où là où la mèche a waouh ça serait peut-être mieux qu'une bougie longue finalement achetez vous achetez vous vous savez les 4 bougies blanches là 2 francs 6 sous parce que franchement là c'est coton pour pas se brûler voilà ah voilà ce que je voulais je voulais obtenir que les gouttes s'arrêtent à mi-chemin là ah parfait 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 bon on va arrêter vous en mettez autant que vous voulez sans vous brûler les doigts c'est le but de la manoeuvre ensuite on va laisser sécher tout ça bien comme il faut et on va aller chercher de la peinture blanche donc je reviens il vous faut de la peinture blanche et de la peinture crème ouais crème beige enfin beige très clair ivoire beige crème voilà quelque chose comme ça allez je mets sur pause et je reviens quand j'ai trouvé de la peinture me revoilà j'ai été rapide pour trouver la peinture du coup je ne sais pas si ici c'est bien sec la cire en bas soit vous la gardez toute parce que ça peut être hyper joli soit vous la cassez comme vous voulez j'ai presque envie de la garder donc je vais attendre encore un peu qu'elle sèche là ça a l'air pas mal donc je vais commencer c'est quoi c'est du blanc acrylique voilà blanc acrylique allez il faut de la peinture un peu pâteuse pas trop liquide et un pinceau oh là là mes pinceaux ils ont pris ils ont fait la guerre je te jure ils ont fait la guerre ça je crois que c'est le pinceau spécial aquarelle je vais me le garder de côté je vais prendre des pinceaux non ça doit pas être le pinceau spécial aquarelle parce que j'en ai deux les mêmes et des pinceaux aquarelles j'en ai pas deux voilà je vais prendre un pinceau très merdique très petit prix très basse qualité pas de soucis et là hop vous peignez votre bougie pour commencer je la peins en blanc c'est pour mettre une base j'aurais pu mettre du gesso si j'avais eu envie aussi donc s'il faut vous faites plusieurs couches donc il n'y a pas besoin d'être hyper précis sur la première couche puisque ça ne tient pas hyper bien sur la cire hop j'aurais peut-être dû faire brûler ma mèche avant de peindre la peinture risque de m'embêter pour brûler ma mèche alors il est vrai que celles de Tmols ont un prix et en même temps là ça ne vous coûte quasiment rien pour la faire mais ça prend pas mal de temps donc le prix les acheter toutes prêtes oui ça a un prix il ne faut pas se le cacher et ce n'est pas abusé de vendre des choses voilà même s'ils les fabriquent à la chaîne ils mettent aussi du temps pour les fabriquer pour les livrer pour machin bidule donc voilà donc je ne je ne critique pas Tmols de vendre des bougies surtout pas je dis juste que parfois on peut avoir le plaisir de les faire à la main et normalement ça devrait coûter moins cher après il faut avouer que si vous êtes obligé pour faire trois bougies pour un décor d'aller acheter de la peinture blanche une bougie une pelote de ficelle etc ben non ça va vous revenir hors de prix il vaut presque mieux les acheter dans ce cas là je ne sais pas trop combien elles coûtent mais à mon avis ça doit être 4-5 euros quand même voilà je vais laisser sécher un peu pendant ce temps je vais essayer de me créer une gouttelette de beige parce que je n'ai pas de beige alors ça va être très compliqué je vais prendre mon marron le plus clair que je n'ai jamais utilisé oh là là heureusement que je n'ai pas mis sur le blanc parce qu'alors il en est sorti 3 tonnes d'un coup bon donc je vais en prendre une gouttelette et je vais venir la mettre dans mon blanc voilà et s'il faut j'en reprends un peu sinon vous me connaissez je vais rajouter du beige puis je vais rajouter du blanc puis je vais rajouter du beige et à la fin on a 3 litres de peinture pour celles qui ne comprennent pas et qui n'ont pas vu cherchez la vidéo sur ma chaîne youtube la vidéo de la pâte à structure maison voilà vous tapez sur la loupe la pâte à structure maison sur la loupe sur la loupe de ma chaîne si vous êtes sur la loupe de youtube vous tapez crocodile pâte à structure maison et vous verrez c'est édifiant je suis un âne professionnel et là vous faites des petites traînées un peu là où il y a vos gouttes en gros vous peinturlurez les gouttes en quelque sorte on peut en mettre très légèrement mais mon blanc est vraiment pas bien peint je suis con j'avais dit je faisais une deuxième couche de blanc c'est hyper dur à peindre la cire je crois pas d'avoir déjà essayé de peindre de la cire mais je vois que il faudrait vraiment que je fasse sécher allez vous savez quoi vu que j'ai pas la patience ah oui mais ça faire sécher avec du chaud un truc qui fond à la chaleur c'est pas un peu dangereux bon j'ose pas trop trop le faire sécher vous noterez que j'ai tenu mon pistolet à chaud assez loin de la bougie j'étais j'étais à 15-20 cm non non parce que là ça me paraissait donc je vais faire ma deuxième couche de blanc plutôt et je ferai le beige après mais j'ai toujours du mal ouais la deuxième couche tient mieux donc si c'était bien sec je pense que ça irait pas mal ah voilà c'est enfin blanc on ne voit plus la transparence dessous de de la cire oh je te mets des tonques de peinture là en fait avec ce que j'ai mis sur une petite bougie sérieux tu peins un plafond quoi de 12 mètres carrés sans plaisanter elle se décolle ma petite bougie elle se décolle de mon papier jaune allez je vais arriver à à la peindre ou pas là il y a un endroit ah mais d'accord ok je croyais que c'était qu'il manquait de peinture mais non c'est bon c'est un creux d'une coulée et en fait c'est très joli je n'ai pas vu que j'avais fait des jolies coulées en vérité je suis contente de moi en même temps si je me me félicite pas qui va le faire hein voilà donc je suis autonome moi je fais les tutos toute seule et je me félicite toute seule je me je me traite de con toute seule aussi quand c'est raté je vous je ne suis pas que dans la critique positive quand je fais des trucs bien souvent je ne suis pas contente de moi bon voilà allez maintenant on va essayer j'ai mis de la peinture de partout on dirait un pigeon qui a fait caca sur ma planche et là je fais les coulées de jaune avant que le blanc soit sec comme ça ça fait un peu un peu mélangé un peu naturel je ne sais pas si je ne mettrai pas légèrement plus je vais tester avec ouais voilà ah ouais donc je laisse là où j'ai mis du beige un peu clair mais à certains endroits très des légères petites touches de beige un peu moins clair là ah c'est pas mal comme ça ça fait du relief sur la bougie et je vais prendre carrément un tout petit peu de foncé là carrément et en mettre très très peu oula oula non j'en ai mis 10 fois trop regardez comme c'est moche vite 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 camouflons ça alors je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça parce que moi je suis très très nulle en peinture en coloriage et en dessin c'est un truc impressionnant ma nullité pour ça voilà je vais aller laver mes pinceaux maintenant je ne suis pas sûre puisque c'est pas une mèche donc je ne suis pas sûre du tout d'arriver à la brûler et en tout cas il faudra l'éteindre avant qu'elle arrive au papier voilà ça ne sent pas bon pas terrible l'odeur mais voilà ma petite bougie avec beaucoup de cire qui a coulé donc on suppose qu'à la base elle était grande comme ça vu tout ce qui a coulé en bas je vais je vais je vais non parce qu'elle n'est pas sèche donc je ne vais pas la décoller du papier jaune tout de suite mais voilà donc après vous pouvez les faire beaucoup plus basse et beaucoup plus large si vous avez des chez Tim Holt ils ont des petits crânes si vous avez des petits crânes en moulage ou vous avez acheté des petits crânes ou vous les faites vous avec un moulage et vous posez une bougie dessus et vous faites couler sur le crâne comme ça et alors là ça va être magnifique si vous avez peur qu'il en coule trop sur le crâne faites d'abord votre bougie vous enlevez toute la cire qui traîne en bas vous mettez votre bougie vous la collez bien solidement sur le crâne et après vous refaites quelques petites coulures sur le crâne comme ça vous ne recouvrez pas tout votre crâne mais voilà ça peut être magnifique vous mettez trois vieux os à côté un vieux bouquin ah ça j'aurais pu faire un vieux bouquin je n'ai pas pensé de faire un vieux bouquin bon bah vidéo suivante un vieux bouquin alors je ne sais pas si vous la voyez bien la bougie on va essayer attendez je vais déjà m'enlever pour vous ayez un peu de lumière j'aurais aimé des endroits carrément plus foncés que le beige là mais je ne suis pas très douée en peinture alors si vous en faites montrez-moi vite comment vous avez fait la peinture pour que je m'en inspire parce que franchement moi je ne suis pas douée pour la peinture comme vous le voyez attendez je ne vais pas coller ça à la base voilà bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir je vous retrouve à la vidéo d'après bisous bye bye bye